Lyon, bien le bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture de projection de ce deuxième semestre de l'année 2024. J'espère que vous allez tous très très bien, merci d'être là. Alors, on va faire cette lecture comme la projection du premier semestre, c'est-à-dire sous la forme d'une croix. Après, on va sortir des arcades majeurs représentant chacun dix mois depuis le mois de juillet jusqu'au mois de décembre 2024 qui représenteront l'énergie influente de l'extérieur. Et en fin de lecture, on va préparer notre extension de cette lecture que vous trouverez, comme d'habitude, dans la boutique alice-nicolas.com, dans les hors-série. De toute façon, le lien sera dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Voilà. Oups ! Alors, on commence. Au cœur de votre prochain semestre, au cœur de votre lecture, vous avez le magicien. Il y a pire pour commencer, je crois, entre nous. Arcade majeur déjà, donc énergie forte, puissante. Le magicien, il porte le chiffre 1, donc nouveau cycle, nouveau départ. Là, prochain semestre. Le magicien, il a sur sa table, ici, tous les outils dont il a besoin pour prendre le nouveau départ qu'il ambitionne de prendre. Il a les coupes, il a les épées, il a les bâtons, il a les deniers. Il a tout ce qu'il faut. Chiffre 1, il sait ce qu'il veut, il sait où il va, il sait comment il va, il sait pourquoi, abracadabra, boum, on y va. D'accord ? Donc, il y a une notion, durant ce deuxième semestre de l'année 2024, une notion, ici, de j'ai la foi, j'y crois, je sais ce que je veux, j'ai tous les outils qu'il faut pour y arriver, bingo, on y va, à fond, et ça va marcher. D'accord ? Quel que soit le domaine, ça peut être professionnel, sentimental, ça peut être une formation, ça peut être l'achat d'une maison, je ne sais pas. On continue. Ici, c'est l'espace de votre tête. Alors, qu'avez-vous en tête ? À quoi pensez-vous durant ce deuxième semestre ? Oh, punaise ! L'as de bâton. As, chiffre 1, nouveau départ. Bâton, c'est enthousiaste, c'est dynamique, c'est plein d'énergie, c'est fougueux, c'est la vitalité, c'est le feu, c'est les signes de feu. Vous êtes lion, signe de feu. Voilà. Donc, c'est vraiment, regardez, cette main qui sort là du nuage, c'est un peu comme si, dans la tête, il y a une idée qui émerge, ou quelque chose, une envie, un désir qui émerge, boum, je vais faire ça, ça tombe bien, j'ai tous les outils qu'il faut pour le faire, en plus, j'en ai envie, on y va, c'est parfait. Punaise, c'est dynamique. Ici, en bas, on a le socle. C'est ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer ce deuxième semestre pour le développer. Alors, on reprend notre paquet. Qu'est-ce qu'on a dans le socle ? Ah, 5 de bâton. Encore du bâton, soit dit en passant. 5 de bâton, alors, c'est un déséquilibre. C'est un déséquilibre dans l'énergie. Ça veut dire qu'elle représente cette carte. Elle représente les conflits. Elle représente le défi. Elle représente la concurrence. Elle représente tout ce qui n'est pas harmonieux et qui vient m'embêter sur mon chemin, sur mon parcours, sur ma vision de comment je vais développer ma vie. C'est le caillou dans la chaussure. D'accord ? Donc, on argumente, on discute, on essaie de trouver des accords, on bouscule, on envoie bouler. Voilà, c'est un peu ça, la 5 de bâton. C'est conflictuel. Ce n'est pas harmonieux du tout. C'est conflictuel. Il y a de la concurrence. Il y a du défi à relever. Il y a des échanges de noms d'oiseaux. Voilà. Et ça, c'est le socle. Mais, en même temps, c'est peut-être aussi ce qui va vous booster parce que le socle, c'est ce qui vous porte. Donc, peut-être que de savoir qu'il y a un concurrent à côté de vous, là, qui avance tout aussi vite que vous, ça va peut-être vous booster et vous permettre ici d'avancer plus vite. De là d'où on vient, c'est-à-dire, a priori, le premier semestre de cette année, on vient de la 7 de denier. On a travaillé, 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 sans relâche, sans lever la tête de son ouvrage. À quoi ? À quelque chose qu'on valorise. Ça peut être le boulot, ça peut être pour avoir plus d'argent, ça peut être pour acquérir des compétences, ça peut être pour gagner le cœur de quelqu'un, ça peut être pour avoir une meilleure image de soi-même, ça peut être de la thérapie, je ne sais pas. Mais vous avez beaucoup œuvré à améliorer la valeur que vous vous donnez, que vous vous octroyez. Vous avez beaucoup œuvré à améliorer l'image que vous, déjà, avez de vous-même et que vous donnez à l'extérieur. Et là où on va, donc à la fin de ce deuxième semestre, où est-ce qu'on va ? Oh ! Waouh ! 10 de denier ! Waouh ! Le travail paye. Le travail paye. De 7, on passe à 10. Parce qu'on a tous les outils, parce qu'on a la volonté dans la tête, on a les idées, on a l'enthousiasme, et peut-être aussi parce qu'on se laisse un peu piquer par la concurrence. On arrive à 10 de denier. 10 de denier, c'est l'apothéose. On a atteint le niveau de valeur ou de compétence ou de raffinement qu'on souhaitait atteindre. C'est le clan, c'est la tribu, c'est tout va bien, j'ai les moyens qu'il me faut, j'ai la considération que j'estime méritée, on me valorise, les membres de ma famille me considèrent, c'est le clan où tout va bien, tout le monde sait, tout le monde s'entraide, et je suis bien, je suis estimée, j'ai ma place là, et je l'ai gagnée, cette place. Je ne l'ai pas gagnée au loto, je l'ai gagnée en travaillant, en faisant ce qu'il fallait. D'accord ? Magnifique, vraiment superbe. Et puis, accessoirement aussi, 10, 1 plus 0 égale 1, nouveau départ. Donc, probablement que le premier semestre 2025, on va vous voir démarrer dans quelque chose de complètement nouveau. Ok ? Alors, on va voir, mois après mois, comment tout ça se met en place. On commence par le mois de juillet, pardon, excusez-moi, j'en étais à 2025. Juillet. Punaise ! Le magicien. Voilà. Donc, deux fois, le magicien, au mois de juillet, on prend un tout nouveau départ. Vous serez probablement surpris vous-même de voir de quelle façon vous allez commencer ce mois de juillet. Vous serez probablement surpris vous-même de réaliser que finalement, pour aller là où vous avez envie d'aller, vous avez tous les outils qu'il faut. Il suffit juste de tout faire coïncider, de tout faire emboîter, de tout mettre ensemble et vous pourrez réaliser ce qui vous tient à cœur début du mois de juillet. Parce que vous avez aussi travaillé en amont pour ça. On ne l'oublie pas non plus. Ça ne sort pas du chapeau non plus. On n'oublie pas que le premier semestre, vous avez fait ce qu'il fallait pour ça. Au mois d'août, on a... Oh, punaise ! Le fou. Chiffre zéro. On s'élance du haut de la falaise. On n'a aucune contrainte. Rien ne nous retient. Rien ni personne ne nous retient. On s'élance du haut de la falaise parce qu'on y croit. On a confiance. On a la foi. Et on y va. On est totalement dédié à ce à quoi on croit. D'accord ? Au mois de septembre. L'empereur. Au mois de septembre, on est dans son autorité. On est peut-être un petit peu plus fermé. Peut-être un petit peu plus hermétique. On est beaucoup plus discipliné. Beaucoup plus dur. Beaucoup plus rigoureux. Peut-être qu'il y a des éléments qui font qu'il va falloir être beaucoup plus discipliné et attentif à son affaire. C'est l'autorité. L'empereur. D'accord ? Ça peut aussi être une autorité extérieure qui vient vous influencer, qui vient vous impacter au mois de septembre. On verra ça quand on fera le mois de septembre. Le mois d'octobre. La lune. Alors, le mois d'octobre va nous voir probablement influencer, impacter ou évoluer dans nos émotions. Pardon. Dans nos émotions. La lune représente tout ce qui est... La lune, c'est quoi ? La lune n'existe que quand le soleil est en face d'elle pour la faire briller. Sinon, le reste du temps, elle est dans l'obscurité. Donc, la lune représente tout ce qui est caché aux yeux des autres. C'est notre univers intérieur. C'est nos émotions. C'est nos pensées. C'est tout ce qui se passe à l'intérieur de soi. C'est pensée. On pense à ça. C'est ces moments qu'on prend pour soi avec soi-même. Et visiblement, au mois d'octobre, ça peut être important. C'est du moins l'influence de l'extérieur qu'on aura au mois d'octobre. Au mois de novembre, le diable. Le diable vient nous rappeler qu'on a un fil à la patte. Le diable, c'est la piqûre de rappel qu'on n'est pas totalement libéré de quelque chose. Il y a un domaine, un sujet dans lequel ou pour lequel on est encore soumis. On a encore des comptes à rendre. Ça peut être une notion aussi d'addiction à quelque chose, à une personne ou à une substance. C'est le fil à la patte. Et la vie vient vous rappeler que ce domaine-là, il faut se libérer de ça si on veut pouvoir aller là où on a envie d'aller. D'accord ? Et au mois de décembre, l'ermite, le sage, l'expérience, la profondeur intérieure. L'ermite, c'est celui qui sait. Il a la lumière avec lui, il n'a pas peur, il connaît la nature humaine, il connaît le principe de la vie, il sait où il va, il sait d'où il vient, c'est le sage. Donc au mois de décembre, je pense que cette énergie nous explique que vous aurez probablement compris le message du parcours que vous êtes en train de suivre ici durant le deuxième semestre. Il y a probablement quelque chose à apprendre de ça. Probablement quelque chose à apprendre, une expérience dont vous pouvez vous enrichir. Et c'est probablement au mois de décembre que ça va être percutant, que ça va être pertinent, où vous allez pouvoir vous dire, oui, ok, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. En attendant, bon, ça c'était peut-être pas facile à traverser, en attendant, ça m'a enrichi. D'accord ? Je le vois comme ça. On le saura plus peut-être durant l'extension, on va voir. Alors, on va préparer maintenant notre extension. Donc je rappelle pour tous ceux pour qui cette lecture fait résonance qu'il existe une extension qui se trouve dans la boutique alistiré-nicolas.com dans les hors-série. Et le lien est juste là-dessous dans la boîte de dialogue. Avec notre magicien, ici au milieu de votre lecture et au milieu de votre semestre, on a les amants. Les amants nous parlent de quelque chose ou de quelqu'un qui vibre sur la même fréquence que nous, que notre cœur à nous. Ça peut être notre âme-sœur, notre alter-ego, mais ça peut aussi être un métier, ça peut être une ambition, ça peut être une maison, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un animal de compagnie, voilà. Il faut le placer en fonction de ce que vous vivez. D'accord ? Au cœur de notre lecture, au cœur de ce qu'on vit avec le magicien. Abracadabra. On en rajoutera peut-être, on en rajoutera probablement une là-dessus durant l'extension. Ici en haut, l'as d'épée, dans la pensée, on a le chevalier d'épée. Ah, c'est intéressant. Toutes ces pensées qui fusent dans notre tête, le chevalier d'épée, ici, il vient couper, trancher. Ça je veux, ça je ne veux pas. Ça je garde, ça je laisse. Vous voyez le chevalier d'épée, il a son épée, comme Zorro. Et il vient couper, trancher net, tout ce qu'on ne veut pas et tout ce qu'on garde. En bas, ici, la 5 de bâton et ses conflits, on a le chevalier de coupe. On va tenir compte de nos émotions, de ce qu'on aime, de ce qu'on veut, là, dans le socle. Ici, de là d'où on vient avec cette 7 de denier, qu'est-ce qu'on a ? L'empereur. On a peut-être été un petit peu rigide dans le passé. Un peu dur dans notre façon d'aborder le travail. C'était peut-être un petit peu raide. Et là où on va... Ah ! 5 de denier. Tiens, c'est étonnant ça. C'est exactement la moitié. Et autant la 10 nous parle d'abondance que la 5 nous parle de manque. On verra, on en rajoutera là aussi. Ok ? Alors, mes chers, je vous invite à laisser vos commentaires sur YouTube pour les autres personnes du signe ou ascendant en lion. Je vous invite également à aller voir vos autres signes. Vous faites une synthèse des 3. Vous aurez une lecture beaucoup plus personnalisée. Et puis, ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est juste là-dessous. On en rajoutera 3, 4. Et je vous sortirai encore un oracle pour clore la lecture. Et les autres, écoutez, on se retrouve, si j'y arrive, on se retrouve au mois de juillet pour développer ensemble l'influence de l'énergie du magicien sur votre mois de juillet. D'accord ? En attendant, prenez grand soin de vous. N'oubliez pas de partager, de liker et à très bientôt. Merci beaucoup.